Et Kava, 24 ans à peine, effectivement, Alexis qui vient de partir, donc, avec le berg. Oui, ça s'est rapproché désormais de la française, mais on voit qu'il y a quand même des fautes sur ce tir. Une faute pour Davidova, peut-être possibilité pour Anaïs si elle fait un bon tir, Anaïs Bescon, de remonter. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Thierry Lécoff, elle est sur la nôtre pénalité. Elle a quand même perdu gros, je pense, Anaïs, sur ce tir avec cette double faute. Donc, une erreur se serait passée. Elle aurait pu ressortir quand même avec celles qui vont faire le 5 sur 5, là, dans le groupe qu'on voit actuellement sur le pas de tir. Mais avec deux tours, elle va ressortir derrière. Et ça a failli marcher, c'est elle qui rate sa dernière balle, mais elle aurait pu se défaire d'Anna Heuberg. Et c'est là où on l'attend, Anna Heuberg, pour le classement général de la Coupe du Monde. C'est dans les moments où il y a du stress, où il y a vraiment de l'enjeu. Attention, Thierry Lécoff va peut-être renette de ses cendres. Et oui, pour la défense de... Eh bien, Thierry Lécoff va ressortir avec sa compatriote, Marte Holsbourg-Ouzelande, et avec Anna Heuberg. Et bien, la surprise, Thierry Lécoff, c'est la seule à ne pas avoir craqué, contrairement à Anna Heuberg, à Marte Holsbourg-Ouzelande, qui vont aller sur cet anneau de pénalité. Oui, Alexis, vous le disiez, Zinara Alimbekava peut espérer une place sur ce podium, mais... Oui, il va falloir tirer très, très vite. Eh bien, après sa huitième place sur le sprint, à la faveur d'un exceptionnel 20 sur 20, elle vient s'imposer aujourd'hui sur la poursuite, la première poursuite de cette saison. Ça fait quand même plaisir de voir... ... et la première poursuite de la Nouvelle, Thierry Lécoff ! ... 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 1, 2, qui sait que si tous les 10 tirs fallent, elle est en place pour une position top 3, si pas la fin. Elle prend la temps, elle a fait 5 dans le dernier sprint, elle a fait ça encore, une autre tournée pour Tirlil Ekhoff. Tirlil Ekhoff ! Sur le pas de tir, on l'a dit dans l'avant-course, Messao de 2. Pour toutes ces billes athlètes, pas de vent sur le pas de tir, les conditions sont encore une fois assez stables. Elle a de la marge mais elle n'utilise pas pour l'instant son joueur. Elle, elle joue bien la première place, Tirlil Ekhoff, deuxième tir. On ne s'attendait pas à la voir celle-là parce qu'elle est bien protégée par la nouvelle palissade de ce pas de tir. C'était pas impeccable mais tout... Du temps à tirer sa première balle et la dernière est dehors. Tirlil Ekhoff, elle va ressortir quasiment en même temps. Regardez, fin du tour pour Ekhoff et Reusseland va pointer le bout de son... de ses spatules. Et quelle performance pour Marthe Holzboe Reusseland qui réalise donc aujourd'hui... Elle qui en a l'aspiration pour pouvoir lancer son sprint plus fort. Vous le voyez, Ekhoff vient de partir à fond. Et Ekhoff peut y prétendre à ce gros globe. Elle passe Reusseland sur la droite. Est-ce qu'elle va se faire enfermer ou est-ce que ça va être fair-play ? Et Tirlil Ekhoff va rester devant Reusseland. N'aura pas réussi à passer au moment où il le fallait. Et Tirlil Ekhoff va donc signer une cinquième victoire cette saison. Et puis ce qu'on parle... Tirlil Kamperaou Ekhoff ! Enfin, on est beaucoupadora et à l'apatir le cauch Hier. Il y a un tir d'une de mariage. Il y a tous, car il y a une boule, avante Le Mondeant. Donc on a runéu 2ème. Et il est, et il faut avoir l'occasion de la bonne journée en termes de standing, comme on l'a vu Sunday. Nous regardons Tandervold's target. Le premier qui va wide pour Ekhoff. Ça donne quelqu'un d'autre chance. Il faut les deux prochaines. Ou vice-versa, Hauser est en train de mourir, qui a pris un grand effort d'effort d'efforts. C'est Tirel Ekhoff. Oui, pas de déficit à faire. Une autre grande performance d'Ekhoff. C'est Tirel Ekhoff. 9.3. Ekhoff l'eids. Tirel Ekhoff, de Norge. Si je devais faire un favori aujourd'hui, je devais faire Tirel Ekhoff. Et c'est ça, c'est le plus favori. C'est le plus, de flips une toute laune. . Il est très bien. 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 Je vois ce qui se fokuser. Il est très bien. C'est la Messeure en de la Cloko. Elle est très bien. La direction est sur 17.2. Une heureuse de ce qu'il y a un très grand. C'est fantastique, c'est 10 treff, et je crois que ce sera un nouveau VM Gull par Rekhov. 22 secondes. C'est parti. 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 Di coppa del tanto. Virer è in testa con un errore su Thunderbolt. Dopo due poligoni, grazie a uno shooting time. Pienamente in corsa, chiaramente. et aussi rapide, mamma mia que poligono per Tiri-Lekov et que prende anche l'ultimo et à ce point peut être l'Elam mais en réalité avec le shooting time je pensais qu'il y avait moins de stacques mamma mia che numero ha fatto Tiri-Lekov nell'ultimo giro eh vabbè fuori classe quinta vittoria consecutiva nelle sprint 9 secondi e 3 di vantaggio un paio di secondi meglio sul totale franziska preuss 25 secondes Tiri-Lekov also beginnt und da kommen die die ihr das ganze hier streitig machen wollen aber so ist hier schwer beizukommen um die Matte 1 wo sich so vieles abspielt aus norwegischer Sicht genau beobachten zu können Tiri-Lekov marschiert als sei es das selbstverständlichste unglaub der war sehr schnell hier den start zielsieg klar auf dem weg zu ihrem 23. Weltcup-Sieg so und sie hat diese zwei Runden jetzt absolviert hinten wird sich bereitgestellt und vorne geht es in die Schlussrunde auch am Schießstand richtig gut durch mit nur einem Fehler also gratulation an Tiri-Lekov 23. Weltcup-Sieg starke Leistung auch heute wieder an Tiri-Lekov Le problème avec records... C'est Ekhoff's targets à la dernière, la première one working left to right as Vera comes in, trying to take the lead away from Denise Herman oh, she's tired over the last lap she had 3.5 seconds to play with and full floodlights I didn't like it at all, you can feel it the days previously in training but it does make a difference 5 out of 5 and Ekhoff is going into the record books with Saul now it's going to be a big question this is all important 50% of 3 ahead of her she's going to have to find something special and now Ekhoff starts to turn it up Mike, as soon as she got the split without the poles keeps the tempo high Ekhoff into the finish now, 40 seconds to play with she's the only one that's managed to go into the dynamic dance up this final climb, she makes it look so easy, Ekhoff heading for win number 6 16 seconds, she's there and comfortably so this is another brilliant performance being cheered on by her teammates Tandervold winning her in 6.1 my goodness league of her own and win number 6 it's that race you may have no choice Ekhoff can she just cement that lead 86% hit in the prone this season she may be pushing that up a fraction she does 5 out of she's just so composed we used to see her edgy on the rifle edgy getting into position now that win's changed it's a little testing now with only one miss so far Ekhoff third of four shoots she would love to take at least 25 seconds into the last shoot oh unreal now Ekhoff on her own some 35 seconds to play with she should get them all down or certainly all the rounds away before the rest come in I don't think they were aware that Roisland was coming through so fast they were completely taken by surprise there and they may regret it yeah Ekhoff she's won 12 times this year and that big big smile the crystal globe is hers she's won 25 seconds yes yes thank you Fedel Ekoff veMickey reift an fantastic season если he won the game C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.